Bienvenue dans le sixième épisode de cette vlog week Vous êtes absolument pas prêt pour cette vidéo Attends mais on est où là ? Qu'est ce qu'on fout là ? On a fait une découverte macabre Recommandé pour la nuit où vous voulez faire de votre mieux Ah c'est des petites pilules alors évidemment il y avait des choses assez bizarres à regarder à la télé Oh tu fais de vent en flamme Je peux pas te croire là. Téma il y a un miroir grossissant. Non, me dis pas ça Jérémy Ooooooh Wouah mais c'est un... C'est un marteau piqueur Oh mais attends il doit se passer des évailles ici Hello tout le monde ! Bienvenue dans un nouvel épisode La vlog week c'est un épisode par jour pendant 7 jours A chaque fois dans une nouvelle destination Là on est au Japon Je vous fais gagner en voyage sur Instagram La vidéo d'aujourd'hui MDR Par quoi commencer ? Qu'est ce que je suis censée dire ? Je sais pas Je pense qu'on va rigoler pour être honnête Je pense que ça va être très marrant et que c'est pas une vidéo à prendre au sérieux Mais je sais pas à quoi m'attendre Je crois que je vais même pas en dire plus Et qu'on va y aller Musique 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 Avec ton date Ou avec ta femme Les gens vont dans l'hôtel parce que les logements sont archi petits Et je crois que ça ne se fait pas du tout Enfin vis-à-vis de la famille Genre c'est pas comme en France Bah ça se fait pas non plus en France de faire sa vie Non mais c'est plus genre je sais pas Par exemple t'es une fille, ton copain Tu l'invites d'en venir chez toi C'est plus accepté quand même Ah oui 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 Tu vois je crois qu'ici ça se fait pas trop par exemple Ok C'est archi courant d'aller dans un autre hôtel Pour les jeunes, pour les couples Pour les dates C'est pas vu comme des trucs bizarres Et en fait on trouvait ça très drôle Parce que c'est quelque chose évidemment qu'on a absolument pas en France En tout cas pas que je sache Et du coup on s'est dit que ça pouvait être marrant d'y aller Alors je vous explique un peu En fait c'est des hôtels où tu peux te pointer En règle générale il y a pas forcément de ce que j'ai vu Genre une réception en mode oui alors machin C'est vraiment t'appuies sur un bouton Tu payes et tu te casses Ce qui est très drôle Et c'est pour ça que je voulais faire la vidéo C'est qu'il y a des thèmes Et c'est là où c'est très bizarre C'est qu'il y a de tout Là vous allez voir où on va Ca n'a aucun sens Vous allez voir on va en faire plusieurs Mais ce qui est cool c'est que C'est pas un hôtel où tu y vas pour la nuit En fait c'est un hôtel où tu payes selon le nombre d'heures où tu veux rester Donc tu peux rester 30 minutes, une heure, deux heures, trois heures Et tu payes en fonction de ça Je crois d'ailleurs que c'est pas donné donné non plus C'est bizarre pourquoi ils font ça ? Je vous explique En fait on va aller découvrir comment c'est Parce que comme il y a plein de thèmes différents On trouve ça très drôle Genre là par exemple on va aller Je peux vous spoil Dans un love hôtel sur le thème candy Donc des bonbons J'ai vu des trucs de ouf Tu peux faire ça Chambre d'hôpital, prison C'est vraiment des thèmes Genre là c'est bonbons Il y a aussi des thèmes très axés sur le sujet Avec plein de choses dans la chambre Et on va être en mode caméra cachée Parce que bien évidemment tu ne peux pas filmer Par contre je suis désolée Mais si genre on croise quelqu'un moi je regarde le sol Tu vois qu'il y en a avec des réceptions ? Ah non je suis trop mal Ça c'est un truc qui m'étrete extrêmement mal En vrai il faut voir comment ça va être Mais je trouve que l'idée est bonne Je trouve pas que ce soit quelque chose de forcément mauvais A moins que ce soit genre hyper glauque, hyper bizarre Et qu'il fait des gens bizarres ou j'en sais rien Si c'est un truc respecté, bien fait, propre Je trouve pas ça plus mal d'avoir genre ça On va voir comment c'est Mais le principe est pas bête Ah non de ouf Voilà, ça a changé de chaîne YouTube Shibuya de jour J'avais jamais vu J'avais vu que le soir En mode caméra cachée Caméra cachée Non mais moi j'ai extrêmement peur qu'il y ait du monde Vraiment j'ai envie de m'enterrer dans un trou Vas-y ça me met trop mal Oh l'ambiance Attends mais on est où là ? On va go là, j'ai pas envie qu'on nous voit devant comme des cons Ça me met super mal à l'aise Putain j'ai envie de crever Y'a des gens, y'a des gens qui rigolent Genre ça c'est les chambres qui sont prises Y'a une réception ? Oh merde En gros si j'ai bien compris Y'a toutes les chambres de l'hôtel Et en gros là où c'est pas allumé rouge Ça veut dire qu'elles sont prises Déjà y'en a pas mal de prises, excusez-moi Oh mais l'ambiance elle est creepy hein, excusez-moi mais Moi je veux le lit coquillage Moi je veux trop celle-là Ok Ok tu vois pas la tête 3 heures c'est le minimum ouais C'est super cher 9 350 balles Attends ça fait combien en euros là ? Quoi ? Bon bref en tout cas c'est super bien fait Parce que tu vois pas le visage de la dame Genre t'es pas gênée quoi Enfin t'es pas gênée Moi je suis extrêmement gênée Mais au moins elle voit On se regarde pas dans les yeux Ouais mais attends regarde l'ascenseur Excusez-moi mais 65 euros 65 euros Pour 3 heures Excuse-moi mais C'est très cher Oh l'ambiance Il y a des caméras partout Je veux pas qu'il y a pas que je filme Il y aura ça sur Youtube là Oh la la On enlève nos chaussures Pour te mettre dans le mood What ? Oh l'ambiance Excusez-moi mais Qu'est-ce qu'on fout là ? Ça vaut tellement pas son prix Oh la 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 Pour 65 euros Pendant 3 heures mais 3 heures Ouais y'a des trucs C'est quoi c'est C'est quoi c'est merde Ok donc c'est extrêmement crépi Déjà Ah il y a une fenêtre Une fenêtre mais une fenêtre fermée quoi Bon bah voilà le room tour Vous avez vu hein Oh la la ça doit être tellement dégueulasse ça Excusez-moi mais les coussins de nuts Ils les lavent pas entre chaque client Ah tu t'assoies dessus T'es répugnant Et le lit coquillage Franchement j'arrive Enfin désolé je veux pas juger Mais à moins que ce soit pour rire Tu peux pas volontairement vouloir Faire des choses dans ce lit coquillage Genre c'est pas possible Je suis pas d'accord Ça là Je m'allonge pas dans le split En revanche le thème est respecté En revanche c'est des chambres fumeurs Ça pue la clope C'est un petit coûtin Oh non 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 Y'a des bails Y'a pas montré celui-ci Tu peux commander tes trucs Genre t'as des tenues T'as des choses quoi Je suis choquée Ce n'était pas prévu que ça tourne aussi mal Franchement je suis un peu déçu de la chambre Ah ouais tu t'attendais à quoi ? Chez les pas un truc plus stylé Genre en fait y'a rien tu vois Je vais attendre à plus de... Chez les pas tu vois Ce qui est terrible c'est que genre L'ambiance elle est particulièrement creepy Je sais pas ce que t'en penses Genre sans fenêtre Tu vois pas la tête de la réception C'est très bizarre C'est pas très engageant quoi C'est horrible ça me dégoûte Genre l'ambiance en plus Y'a des taches partout Déjà de base Qui a eu cette idée De faire un love hotel Avec plein de bonbons partout C'est pas normal Et nous comme des débiles on y va C'est pas commandé une parure hein Quoi ? C'est pas commandé une parure Mais là on a payé pour 3h C'est d'ailleurs très dommage S'il y avait une heure ça aurait été bien Profitez de 24 types de vibrations puissantes Dans un petit corps Mais ça va pas ou quoi ? On va être censurés Faites le tomber amoureux d'un design audacieux Cet endroit me met très mal à l'aise Je sais pas comment expliquer Genre je suis très très mal Je sais pas si tu vois C'est dans l'air genre C'est oppressant Y'a pas de fenêtre C'est oppressant sa mère C'est inexplicable comme sensation Recommandé pour la nuit Où vous voulez faire de votre mieux Ah c'est des petites pilules Pardonnez moi Pour ceux qui aimaient bien cette chaîne Qui ne l'aiment plus désormais Je suis sûre qu'il y a des caméras Vous savez ici Enfin au Japon Y'a eu énormément Et y'a toujours Des problèmes de mecs Qui mettent des caméras Dans les toilettes publiques Dans certaines chambres d'hôtel Dans des airbnb Dans les apparts Excuse moi mais s'il y a bien un endroit Où tu mets une caméra C'est dans un autre hôtel Ah mais le coquillage il est attaché Genre La poussière Oh ! Viens voir Oh le choc Non mais là on est dans un baille sombre Jérémy Je pose pas mes fesses quelque part Vous voyez la poussière là ? Ça n'a jamais été doyée Oh ! Attends tu peux allumer que les petites Oh l'ambiance Oh l'ambiance Oh l'ambiance On peut faire de la ASMR dans le noir Qu'est-ce qu'il fout les Ah allo ! C'est le téléphone J'en ai pas Tu imagines ta belle comme ça ? Des capotes Des capotes Oh ça me degue En fait c'est vraiment cet endroit qui me degue C'est quoi ça ? Non Me dis pas ça jérémy Par contre j'aurais pas confiance Ah mais en fait y'a des toy cover Ah à chaque fois c'est Bah J'suis désolée d'être si mal à l'aise Mais en fait c'est pas dans cette vidéo Ou dans la vie en général que ça me met mal à l'aise C'est ici C'est tellement sale Tu peux déballer le truc ? Oh non non vas-y j'assume pas Andy Massager Y'a marqué ça ? Ouais Ouah mais c'est un C'est un mar... C'est un marcopiqueur Mais on rigole mais je prends ça alors qu'il y'a eu euh... Ah enlève tes mains là ! Un mas d'utilisation Je te jure que ça me donne la gère On dirait pas un truc des années... genre 80 On dirait un vieux scout Ah D'ailleurs il est un peu... Arrête 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 C'est le seul qu'on ait payé 65 euros pour ça Franchement ça l'est beau ah j'suis pas L'investissement pour les vidéos Tu penses à ça ? Non mais y'a de la poussière et un... Genre des années 80 Non c'est que des boissons Oh y'a des trucs aux amandes Vas-y mais voilà C'est ça de sortir avec un mec addict au sucre Bon bah voilà l'ambiance L'ambiance creepy Tiens tu touches ce miroir frère Il est plus taché qu'une tâche Smart mirror Il y a une caméra là-dedans On a essayé de faire des photos pour la miniature Mais c'est trop creepy C'est trop bizarre l'ambiance Franchement j'ai rarement vu un endroit pire Pour faire walks de zoa Vraiment c'est très bizarre Qu'est-ce qu'on fait ? On se casse Tu sais que ça m'énerve parce qu'on a payé genre On est à Tokyo enfermée Y'a même pas de fenêtres Encore si genre on est dans une chambre trop stylée Attends mais non mais là j'ai remet mes manches Genre Non je vous assure qu'on a juste fait la miniature C'est super gênant Mais vraiment J'ai envie de me casser On se casse ? Par contre j'ai trop faim Et genre là il propose la nourriture Mais croyez-moi bien que j'ai vu le tas de poussière qu'il y a derrière le lit Jamais je commande à manger ici Bon franchement je suis déçu de celui-là Ouais c'est très décevant On va pour rendre les clés Donc juste tu les déposes Et genre y'a une gosse À mes pieds Je me retourne Je vois une petite blonde de 40 cm C'est trop gênant Et en fait Bah il sait pas ce que c'est T'as un énorme truc de bonbons En fait elle est rentrée Y'avait son père dehors Et genre elle regardait tout comme ça Regardez les chambres Et surtout on sort On croise les regards du père C'est super gênant On est dans le quartier de Ikebokuro On a pris le métro Pour aller dans le prochain Love Hotel Celui-ci C'est censé être sur le thème un peu de Bali Ça n'a aucun sens Ne cherchez pas à comprendre On va voir comment c'est Ça me fait trop rire Et encore une fois Je prie pour pas qu'il y ait quelqu'un à la réception Le quartier est trop mignon On a trop fin Après on va aller manger je sais pas quoi On va aller se goinfrer Je suis dégoûtée Les micros n'étaient pas allumés Alors j'ai un seum monumental Parce que MDR Mais c'était horrible Déjà le quartier T'as très très peur Une ambiance Une ambiance traquenard Une ambiance Je traîne pas la nuit Vraiment horrible On arrive Un mood Une meuf qui attend devant Qu'est-ce qu'elle fait On sait pas Bizarre bizarre On rentre Et là Ma hantise Une réception J'ai cru que j'allais mourir Après il y a la dame Qui parlait pas anglais Elle a appelé une quatrième personne Je me suis dit c'est pas possible Et puis ils nous disaient Alors oui 3h 4h Et j'avais envie de crever Vraiment Bref on va dans la chambre Et on découvre une chambre bizarre C'est à dire Une chambre de très mauvais goût Si vous voyez ce que je veux dire On avait pas du tout l'impression D'être dans un love hotel On avait plus l'impression D'être dans un hôtel de mauvais goût Dans un hôtel pas très cher on va dire Et du coup bah c'était un peu bizarre Alors évidemment Il y avait des choses assez bizarres A regarder à la télé Ça c'est sûr Il y avait des petits accessoires Des petites choses un peu spéciales Et il y avait des tâches partout Mais sinon je sais pas trop quoi vous dire Genre on était un peu paumés On aurait pas dit un love hotel Genre vraiment il faut bien regarder Pour voir que c'est un love hotel A tout moment tu réserves tes vacances De 2 semaines à Tokyo Dans cet hôtel ça me tue J'ai le plus gros somme de cette terre J'ai filmé sans micro Qu'est ce que vous avez loupé ? Pas grand chose Y'a rien dans cette chambre Tout ce que je peux dire Que vous avez pu louper C'est que c'est 10 fois plus propre Que dans l'ancien hôtel C'était horrible en fait Là je m'en rends compte Qu'en fait c'était dégueulasse Là tout est clean, tout est propre Mise à part on a fait une découverte macabre La grosse tâche sur le truc rouge Dégueulasse Là là une tâche Genre euh... C'est vraiment une tâche Vous voyez ? Horrible Ça m'a traumatisé On a notre télé Où tu peux acheter Plein de choses Très spéciales Juste moi si je peux reprocher un truc à cet hôtel C'est que la chambre en elle-même est moins creepy De ce que je vois là en tout cas Mais alors la réception J'ai l'impression d'être dans euh... Genre que je me fais payer là Sincèrement Le quartier plus la réception Très très bizarre Faut être solide hein Là y'avait 4 personnes Genre euh... Faut vraiment être solide Mais sinon euh... Franchement genre je me sens grave à l'aise Dans cette chambre C'est un peu oppressant quand même Non mais grave à l'aise par rapport à l'autre chambre Là euh... On dirait une chambre d'hôtel En fait s'il y avait pas eu les films à la télé Et cette boîte à mystères J'ai pas envie de toucher ça avec mes doigts J'aurais presque pu me dire Que c'était juste un hôtel décoré avec peu de goût J'avais hésité à ce qu'on en fasse un troisième Parce que je me suis dit en vrai euh... Genre est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que c'est pas un peu abusé même Mais en fait Vu qu'il y a la moitié qui a été tournée sans micro Et qu'en plus en fait Juste à côté de l'appartement Juste à côté de la maison On passait en fait devant un hôtel depuis le début Enfin un bâtiment bizarre Et on se dit c'est quoi ce truc Et en fait on s'est rendu compte Il y avait un écran Et il y a marqué genre deux heures Tel tarif et tout Et franchement je me dis Là on peut faire notre vie dans Tokyo et tout Mais on va en faire un troisième Vu que c'est à côté de la maison Et je crois qu'il a l'air grave luxueux Genre on va sortir Je trouve que ce qui est encore plus gênant Que d'aller dans un nouveau hôtel C'est de sortir d'un nouveau hôtel Genre là on a réservé quatre heures On part au bout des quarante minutes Enfin genre vraiment c'est... Ils peuvent se faire tous les films de l'histoire On va y aller J'ai trop envie de manger des crêpes C'est plus notre... Notre délire Arra du coup Le soir On avait dit qu'on reviendrait Pour manger plein de bêtises Et ben voilà Mario crêpes Les fameuses crêpes Que tout le monde nous a dit qu'il fallait qu'on teste On a pas le temps là de tout regarder Il y en a 450 000 Je veux Nutella Fraise Et banane Ou chantilly Là Là 153 153 c'est la nôtre Let's go Alors direct Goûtons notre crêpe Regardez mes boutons là C'est parce que je mange trop mal Je mange mal tous les jours Je mange plein de n'importe quoi Est-ce que tu précises que je peux pas manger Un bout de ma crêpe Genre qu'est dans ma main Parce que je dois te filmer Voilà c'est ça l'histoire Ok donc la garniture est bonne déjà Goûtons la crêpe C'est une crêpe au Nutella Ah ouais pas plus que ça ? Bah tu sais il y a la bonne crème comme on mangeait là Enfin c'est très bon hein Mais je m'attendais à une dinguerie j'avoue Il faut que tout le monde en parlait vraiment comme le truc là C'est trop bon avec Nutella t'es malade Mais j'ai pas dit que c'était pas bon T'as pas un tout petit coup Non franchement c'est très très bon Tu sais ce qu'il y a pas en France ? C'est la crème La crème chantilly elle est pas comme ça Ca c'est trop un bail La crème c'est pas de la crème chantilly genre comme on connait C'est de la crème fouettée genre Non faut goûter Ouais non faut goûter Je peux pas venir à Tokyo sans goûter Non mais c'est très bon Faut goûter une fois C'est très bon mais n'abusons pas non plus Mais c'est très bon Même le Nutella il a un goût différent Alors voilà Je suis contente de coûter tout ça Franchement j'ai subi je vais pas mentir J'en peux plus Non mais là tu t'en rends compte quand même Non moi je trouve qu'il a un goût différent Non mais Jérémy adore le Japon Moi aussi j'adore le Japon Mais Jérémy c'est déjà T'es un forceur Mais c'est à dire que les choses les plus basiques de tous les jours 50 fois par jour il me dit que c'est meilleur au Japon Même le Nutella est différent mes frères Dès que je dis genre qu'il y a un truc qui a pas l'air bon Ou il y a un truc qui est pas beau Il a oui mais il y a un J'ai le droit de critiquer le Japon Vas-y vas-y Il va me dire l'eau c'est dingue L'eau en bouteille efficiente je trouve que la meilleure au Japon Leur fraise elle doit être chimique de ouf On allait rentrer mais j'ai pensé un truc de ouf la dernière fois Quand on est venu on avait vu des espèces de glace trousse je sais pas quoi Et on s'est dit qu'on goûterait Et en vrai la crêpe elle était pas hyper grosse Donc maintenant qu'on est là Oh non c'est fermé 19h on est des merde voilà Voilà super Bien euh non un bonbon genre Un mini truc, hâte de voir le panier Non 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 on prend rien en libre service Ah bah moi je voulais prendre un petit truc en libre service Une envie de me goinfrer Tu veux les lego or ? Je veux voir si genre je peux vraiment faire des lego Ca serait du génie Alors là ça serait genre euh C'est des génies Pas d'accord ? Oui 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 Je peux avoir des bonbons ou c'est que pour toi ? C'est des malades d'avoir des bonbons aussi En mode bonbons là On est censé manger notre pas du soir dans pas longtemps En direction de notre troisième et dernier love hotel À côté de la maison Je pense que là on a testé toutes les vibes Enfin à voir je sais pas comment c'est Mais sur les photos qu'il y a à l'extérieur On dirait que ça fait plus luxe Donc je pense qu'on aura testé un truc creepy décoré chelou Un truc genre ambiance euh Comment la décrire la deuxième ambiance ? Bah c'est... Ambiance vieillot Et par contre là tu sais que j'ai extrêmement honte Tu sais c'est le soir on est à la sortie du métro Il y a 400 personnes genre là là on va faire un virage regardez Vous voyez le bâtiment blanc c'est exactement ici Oh j'ai trop honte Regardez le... Voilà on va être planté devant la honte Regardez moi ce château Ah vous voyez c'est bizarre genre t'as ça en plein Tokyo Tu te dis mais c'est quoi ce merdier ? Mais c'est extrêmement cher parce que là on a loué des 3h, 4h Pour le même prix que 1h30 Oh y'a des gens qui sortent Si regarde l'écran Je veux le plus luxueux Ça c'est... Attends mais... Attends 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 On parle pas assez du fait que toutes ces cases sont censées être pleines Donc tout ça c'est pris là C'est trop... C'est trop badant Vas-y prends-le 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 Je comprends rien là Mais on a pas payé Découvrons Attends attends y'a des e-games à poil là Ouaaah Sur la télé ? Oh my god Ah non mais attendez on est dans un giga truc de luxe Regardez Oh y'a des dingueries de miroir Ouah mais attend il doit se passer des vagues ici Attendez mais c'est hilarant ce qui se passe N'empêche que ça fait grave luxe Je suis choquée Même ça Scène 1 Ouah ça change de lumière Une ambiance En vrai En vrai de vrai c'est stylé c'est marrant Par contre c'est 10 fois plus luxueux Et je comprends que ce soit 40 fois plus cher Donc là on a un petit lavabo Tout 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 Et là on a quoi mais Ouaaah Un jacruzi C'est un truc de massage Ah bon ? Non c'est un tapis de massage MDR Une ambiance C'est hilarant par contre Moi je trouve ça drôle Celle-ci je l'aime bien On se sent à l'aise T'as envie de faire une soirée Une soirée dansante Toi c'est les téléphones qui te font qu'il fait Qu'est-ce qu'il y a là dedans ? C'est un minibar ? Non ? Fashion shopping Traduit vite fait L'eau sur nature Tu vois que c'est pas un minibar ? Innocent L'amour MLA L'eau sur nature Superbe Oh non arrête arrête Comment on fait ? Voili voilou quoi Je trouve ça improbable que ce soit si normal Genre tu croises des gens C'est normal On est passé 18 fois devant Ouais par contre tous les jours on passe devant Ça n'a aucun sens de savoir qu'il y a ça à côté de chez toi Bête contrôle Je suis sûre qu'il tourne Oh putain Non Oh tu peux te rampe la Je peux pas te croire là Ah mais en fait Je peux pas te croire Tu peux le laisser tourner ? Tu peux Ah bien c'est une story Oh Téma il y a un miroir grossissant J'espère sincèrement qu'aucun de mes parents va regarder cette vidéo Tourner dans le vide Tourner dans le vide Et je me fais tourner Je fais gerber Ça donne trop la gerbe Je suis à la fois bien à la fois gerbique Trop cool le japon Je recommande C'est un boud spécial Mais marrant Malgré tout N'empêche que c'est le meilleur love hotel T'es d'accord ? De long Un mot à dire Franchement je suis choqué Là pour le coup quand je te parlais des love hotel Pour moi c'était vraiment ça tu vois Ok Est-ce que tu recommanderais cette expérience à des gens qui viennent ? Des gens qui ont envie d'essayer ? Ouais Non mais des gens ça les fait marrer comme le capsule hotel Tu vois est-ce que je recommanderais le capsule hotel franchement non Si ça allait Bah je le referais pas tu vois Je l'ai fait pour la vidéo mais je le referais pas pour autre chose Ok J'ai l'impression de faire une interview Genre un enquête d'action Le millionnaire à Tokyo Non je le recommanderais pas genre dans le to-do list à Tokyo tu vois Par contre genre un couple qui veut trop faire un love hotel Genre parce qu'il a vu des vidéos ça le fait qu'il fait Bah ouais allez-y tu vois Comme l'hôtel capsule Mais aller au chantilly on est d'accord Ouais de ouf Bon je te propose qu'on mette un peu de musique parce que tu parles un peu trop Ah Là on est dans l'ambiance Wow Super T'as dit aux gens que genre il était 21h qu'il fallait trop qu'on aille manger Et genre Et qu'on est dans un love hotel En train de mourir de faim Non je l'aurais pas dit mais maintenant ils sont en courant It's time to ramen Deuxième ramen Ça a l'air très très bon Et on a des petits gyoza on en a pas encore goûté depuis qu'on arrivait Ça a l'air excellent Oh mon dieu le gyoza Un délire Excellent C'est bon hein Il est meilleur que l'autre Juste le bouillon déjà Il est meilleur que celui qu'on avait fait lundi dans la vidéo Oh p*** c'est trop bon Choqué Je viens de penser à un truc de malade Depuis le début J'ai filmé partout tout le temps On ne m'a jamais recalé Alors que normalement T'as le droit de filmer nulle part On ne m'a jamais dit Et t'es lié la caméra C'est à noter C'est trop bon on recommande En fait on a trop envie de sucre Et je vous avais demandé dans Je ne sais plus quelle vidéo Si vous étiez intéressés Que j'achète plein de petites bêtises Et qu'on mange ça à la caméra Et je pense qu'en vrai Là j'ai trop envie de sucre Je vais acheter plein de bêtises à manger Puis on va aller à la maison Qu'allons-nous manger ? Quand on était aux 4 cafés On a croisé une abonnée Qui nous a dit qu'il fallait absolument qu'on goûte ça Enfin ça Ça Trop envie de tester depuis qu'on est arrivés Un espèce de cheesecake là Ça a l'air incroyablement bon Là il y a plein de trucs sucrés aussi Mais ça c'est trop bon Ah ouais ? C'est vrai ? Bah go ! C'est matcha chiffon cake Ça a l'air incroyablement bon Un petit mochi au raisin Alors ça je le vois Dès le premier soir On est venu ici Et je l'ai vu Je me suis dit il faut que je goûte C'est de la agendas au matcha Alors ça c'est pour me tuer Il y a des boissons un peu improbables En vrai je suis chaude pour goûter un petit jus Genre ça là Fraise citron On est rentré C'est l'heure du débrief Ok classement Le dernier en premier Le premier en deuxième Moi je trouve que franchement Le candy C'est de la grosse merde Excusez-moi Genre la façade elle est jolie et tout Mais c'est sale C'est glauque C'est horrible Ouais mais malgré tout On parle d'étrangers qui cherchent des Love Hotel On le conseillerait pas d'aller là-bas Mais malgré tout Genre c'est marrant à voir C'est sûr que c'est plus marrant que Bali Bali Genre tu tapes Love Hotel Tokyo Il sort en premier partout C'est de la grosse merde C'est sûr que c'est propre Mais à part prendre un bain Avec genre une boule de bain Qui se dissout là Et genre des petites fleurs Y'a rien tu vois Tu voulais quoi ? Bah le dernier L'ambiance Las Vegas L'ambiance bizarre Le hotel c'est ce que tu viens chercher Bah je suis d'accord avec ce que tu me dis Mais en même temps Franchement le candy Il me dégoûte Genre vraiment la poussière dans le coquillage Moi je m'en mettrais jamais Non mais je suis d'accord Mais bon on est pas là pour juger Les taches partout Le troisième il était grand En fait le Bali c'est un hôtel Aurélie va dire Mais en mode escorte prostituée Non mais vraiment C'est un hôtel C'est dans un quartier Je crois qu'il y a de la prostitution Et c'est vraiment l'hôtel classique Basique Dans lequel tu vas Genre juste pour quelques heures Alors que le troisième C'est un concept Et je pense que quand tu vas À un côté étranger Tu cherches un concept En vrai sinon Je trouve que le concept est incroyable C'est drôle Et en fait moi ce que je trouve incroyable C'est de voir à quel point C'est normal C'est accepté Et je trouve ça ouf Ils s'en foutent Ils viennent Bon on choisit quelle chambre et tout C'est un truc de ouf Imaginons s'il y a des love hotel en France Personne irait pour un usage Normal entre guillemets Pour moi il n'y a pas de couple comme ça Qui irait Ah oui grave Voilà ok super J'ai envie de faire mon mukbang On va d'abord manger ça d'ailleurs Notre glace matcha Nos petits donuts Notre cheesecake japonais Notre boisson Bah tout est en japonais Donc je comprends rien Mais il y a des fraises Et des citrons Moshi raisin Et petit gâteau matcha Voilà comment ça se présente Je serais curieuse de savoir Si genre c'est du matcha amer Ou pas Parce que du coup c'est comme ça Qu'on va savoir si c'est du vrai matcha De bonne qualité Même si on est au Japon Mais je me dis c'est quand même Agenda C'est pas une giga marque Inconnu au bataillon Goûtons notre glace Hum Ah c'est du matcha de ouf Ça a le goût d'un trop bon matcha Hum c'est excellentissime Oh Je vous jure j'aimerais trop que là Les gens qui aiment pas le matcha Goûtent ça Et me disent qu'ils aiment pas le matcha On a tellement rarement Du matcha aussi bon Que c'est normal Que vous n'oubliez pas J'essaie de convertir tout le monde Venez en goûter les petits donuts Oula ça sent le sucre Hum Oh la la Comment c'est bon C'est un donut Mais premium C'est genre un peu croquant Et tout mou à l'intérieur Hum mais c'est excellentissime Hum Nouvelle addiction Unlock Je me dégoûte Mais comment je peux manger aussi mal A la caméra Vous en avez pas marre ? Vous pourrez manger le deuxième là Cette chose est phénoménale Si vous venez au Japon Allez en manger au Seven Even Cheesecake Time Ouh Ça sent le fromage mais genre le vrai fromage Ah ça sent le fromage pas bon Oh je sais ce que ça sent Vous voyez les espèces de faux curly là Au fromage Ah ça sent ça Sale goût Sale goût De l'odeur Mais attendez un cheesecake Genre cheese Pas curly ou fromage Je ne suis pas d'accord Faut que je m'hydrate Avec du sucre Hum c'est bon Quand tu sens comme ça Ça sent une boisson qu'on a en France Ah bah ça sent l'orangineur Mais quand tu goûtes Ça a plus le goût de fraises C'est super bon C'est pas trop sucré Est-ce que je dégeste ça ? Oh faut que j'arrête de le dire dans les vidéos C'est chiant Je sais pas pourquoi je me sens obligée de le préciser Venez je le traduis Vinaigre de fruits original Vinaigre de pomme Pamplemousse Jus de fraises A partir de vinaigre fermenté Ah mais c'est genre comme du kombucha on dirait Je vais exploser là C'est pas grave J'en mange quand même Chiffon matcha cake Mais Jérémy il me dit qu'il a déjà goûté Mais il fait vraiment sa vie sans moi Hummm De la bonne crème avec du bon matcha C'est bon C'est pas incroyable Mais c'est bon C'est de la crème avec des petits cakes quoi au matcha Les cakes au matcha ils sont pas les pires forts Mais du coup c'est agréable La crème je suis pas hyper fan non plus C'est un peu trop C'est un peu trop chantilly pour moi Ça va Maintenant on est bien mieux j'avoue Mais c'est bon hein Il me reste le mochi au raisin Oh la 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 Attendez je vais croquer ça Hummm Le paradis Je vais croquer dans le raisin Hummm Vous voyez ce que je vois C'est excellent ce merdier Hummm J'ai tellement pluie mais c'est tellement bon Bon je pense qu'il est temps pour moi De vous dire bonne nuit J'ai trop aimé cette vidéo En vrai c'est très drôle Ca change un peu de ce que je fais d'habitude Et c'était une expérience parce que jamais Je serais allée dans un love hotel de moi-même J'espère que ça vous a plu Et dites moi en commentaire Si vous auriez osé Genre tester au moins juste pour voir Sans avoir vu une vidéo avant D'ailleurs aucun rapport Mais on est censé partir le 30 Et on en parlait dans les derniers vlogs Comme quoi Jeremy voulait rester quelques jours de plus Parce qu'en fait il y a Halloween Et vous m'avez tous dit en commentaire qu'il fallait trop que je reste pour Halloween Donc on est en train de se tâter Et on a regardé ça nous coûte 0€ Mais je crois que je vous l'avais déjà dit Donc potentiellement on va rester Mais ce serait juste 2 jours de plus Mais c'est déjà ça Donc je vous dirai ça demain D'ailleurs demain c'est le dernier vlog Mais vous foutez de moi J'en ai vu j'en ai entendu des choses choquantes Mais ça c'est passé à une vitesse Je m'en remets pas Enfin bref On va se retrouver demain Demain Dernier jour de vlog Et vous savez ce qu'on fait On fait la fête Je pense que ça va être très drôle En tout cas si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker Et surtout à vous abonner à la chaîne Et à activer les motifs bien sûr N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Vous savez que je vous fais gagner en voyage Donc n'hésitez pas à aller checker Nous on se retrouve demain à 18h Pour le dernier épisode Mouah Bon bah voilà quoi C'était sympa cette vidéo